... Françoise Laborde a eu très peur. Ce mardi 8 août, la journaliste et soeur de Catherine Laborde a révélé que son mari Jean-Claude se remettait d'une lourde opération et a tenu à remercier son médecin. Françoise Laborde est au petit soin avec sa soeur, Catherine, qui est atteinte de la démence à corps de Lévis. Entre chutes, gestes pas coordonnés et fatigue, l'ancienne présentatrice météo de TF1 doit faire face à de nombreuses difficultés. Mais le 2 juin dernier, c'était au tour de Françoise Laborde de faire face à quelques soucis de santé. La journaliste a ainsi partagé une photographie d'elle à l'hôpital, munie d'un pansement sur l'œil. Elle venait ainsi de subir une opération pour retirer une cataracte. Opération réussie. Impatiente de retrouver la vue complète, a-t-elle confié. Cependant, l'épouse de Jean-Claude n'est pas restée longtemps habitée et est rapidement sortie de l'hôpital. Sur d'autres clichés, elle s'affiche en effet avec des lunettes de soleil, que ce soit en voiture ou dans la rue. Jean-Claude récupère magnifiquement ce mardi 8 août, François Laborde a annoncé que son mari a échappé de peu à la mort et a tenu à remercier le docteur à l'origine de ce sauvetage. Merci Professeur Achouche, qui a sauvé Jean-Claude. Il a opéré en urgence le 14 juillet dernier d'un triple comptage coronarien à l'hôpital Georges Pompidou, a-t-elle partagé. Et comme vous pouvez le voir, Jean-Claude récupère magnifiquement, a-t-elle ajouté. En effet, sur plusieurs clichés, on peut voir l'évolution de l'état de santé de l'époux de François Laborde. D'abord entubé sur son lit d'hôpital, on le découvre souriant dans son lit chez lui, ou encore à la terrasse parisienne de son café préféré. Merci encore Dr. Paul Achouche, vous avez sacrifié vos vacances pour venir opérer Jean-Claude en urgence. Quelle chance nous avons eue, a tenu à répéter la journaliste, avant de poursuivre sur l'état de santé de son bien-aimé. Jean-Claude Vermeux. Il est encore en convalescence. Il doit rester quelques jours à l'hôpital Corentin Seulton mais il a le droit de sortir le week-end pour rester à la maison. Et le plus dur est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada